Qui doit remonter jusqu'à sa frayère. Je fais ce qu'il me plaît. Laisse-moi tranquille. Oui, que voulez-vous ? Le sympathique vieillard avec qui vous parliez à l'instant. Qui est-ce ? Grémiste. Un membre de notre cercle. C'est un alchimiste d'exception. Mais il est plus têtu qu'un âne. J'ai côtoyé pas mal de magiciennes. Et d'après mon expérience, l'arrogance est proportionnelle au talent. Oui, mais au moins les magiciennes acceptent des apprentis. Contrairement à Grémiste. Sa tête est remplie de formules. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il préfère les emporter dans la tombe avec lui. Il pourrait peut-être faire une exception pour moi ? Oui, sûrement. Le jour où du gui me poussera dans la main. Goume, feuille de bétoine et une pincée de polé... Je voudrais vous parler. Eh bien, pas moi. Partez. Laissez-moi tranquille. Vous n'avez pas l'air si méchant. Eh bien, vous vous trompez. Et je ne risque pas de changer. Je suis devenu druide pour qu'on me fiche la paix et éviter les gens. Pas pour jouer les hypocrites. Vous pouvez me croire. Les problèmes des autres, je m'en soucie comme d'une guigne. Je vais donc être direct. Disparaissez de ma vue, avant que quelque chose, je ne sais quoi, ne vous fasse disparaître. Je voudrais apprendre les secrets de l'alchimie. Vous, devenir mon apprenti. Et pourquoi ne pas demander à Udalric de partager Spikroog avec vous tant qu'à faire ? Je suis sérieux. Écoutez-moi bien, jeune homme. J'ai consacré ma vie entière à l'alchimie, vous comprenez ? Ma vie entière. Des jours et des nuits sur mes alambics, à m'asphyxier, à me brûler. Si vous croyez que je vais vous révéler les secrets d'une vie de sacrifice et de labeur, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je ne peux vraiment pas vous faire changer d'avis ? Parlez-t-ie, vous êtes pire qu'un moustique en pleine sieste. Cela dit, je prépare un rituel plutôt complexe. Un peu d'aide ne serait pas de refus. Même la vôtre. J'ai besoin de trois faveurs. Si vous m'aidez, je vous prendrai comme apprenti. Vous voyez, on trouve toujours un moyen de s'arranger. Arrêtez de faire le malin et écoutez-moi. D'abord, vous allez me rapporter une fleur de mouron de la forêt de Morskogen. Après ça, il me faudra une bouteille d'alcool de la vieille distillerie de la colline au giboulé. Et pour finir, vous devrez convaincre Fridjof de m'aider à accomplir le rituel. C'est un druide comme moi. Vous le trouverez près de Blandard, je crois. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Qui est-ce, Fridjof ? Un Védermakar. Vous ne connaissez sûrement même pas le mot, non ? Mais vous voulez devenir mon apprenti, vraiment. Un Védermakar est un druide capable de manipuler le climat. Orage, grêle, éclair. Si vous tenez à la vie, je vous conseille de lui parler avec le plus grand respect. Pourquoi avez-vous besoin d'alcool ? L'alcool est la base de toutes les potions, mon potentiel apprenti. Meilleur est l'alcool, meilleur est la potion. Et cet alcool-ci est sans égal. Son goût, sa puissance. Hélas, la distillerie de la colline au giboulé est en ruine. C'était notre seule source d'alcool. Et elle s'est tarie. Mais avec votre air suffisant, vous allez bien trouver une solution, non ? Une fleur de mouron. Pour autant que je sache, en alchimie, sa seule utilité... Vous n'allez tout de même pas m'apprendre mon métier. C'est une fleur de mouron de la forêt de Moscogaine dont j'ai besoin. D'après les rumeurs, toutes les plantes qui poussent dans ces bois seraient jalousement gardées par une créature. Une créature de la forêt qui protège jalousement ses secrets ? Ça me dit quelque chose. Très bien, j'accepte. Mais j'aimerais en savoir plus sur ce rituel. Un bon apprenti ne pose pas de questions. C'est moi qui décide ce que vous devez savoir, et moi seul. Partez maintenant. Et vite, avant que je ne change d'avis. Pas mal, ces aînés. Mais je préfère ma bonne vieille hache. Merci, sorceleur. Dès que j'aurais commencé... Alors, qu'est-ce qu'il faut, Jean ? C'est vous, Fridjoff ? Eh bien, moi. Comment vous appelle-t-on, sorceleur ? Moi ? Vagabond, étranger, mutant. Et quand j'ai de la chance, Gérald de Rive. Ah, j'aime votre sens de l'humour, Gérald de Rive. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Grémis te voudrait vous voir. Il a besoin de votre aide pour un rituel. Un rituel ? Un rituel pour le rendre aimable, peut-être ? Tu aurais bien voir cette vieille chèvre en souvenir du bon vieux temps. Mais j'ai des problèmes plus importants. Regardez autour de vous. La terre est sèche, poussiéreuse. Il n'a pas plu depuis des semaines. L'herbe est jaune. Les trompeaux meurent de faim. Je dois invoquer la pluie, mais j'ai peur de... Attendez une seconde, vous pourriez peut-être m'aider ? Comment voulez-vous que je vous aide ? J'ai des talons cachés, mais je suis bien incapable de faire pleuvoir. C'est de votre épée dont j'ai besoin. Voyez-vous, Dame Nature n'aime pas être commandée. Elle se défend férocement quand on essaie de la dominer. A tel point qu'un garde du corps ne serait pas de trop. Qu'en dites-vous ? C'est d'accord, mais après vous irez voir les mystes. Marché conclu. Suivez-moi. Il va y avoir de l'orage dans l'air. Un sacrifice animal. Vous voudriez envoyer des humains au bûcher comme sur le continent ? Je préfère sacrifier des chefs. compraves-moi enики pour sa paix ? Assignment et Sh Process Grant. Ça commence ! Tu ne s'étoiles, mut må là ! Tu ne s'étoiles, tu t'es pas préparé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je comprends. Parfois, je n'ai pas non plus envie de courir après tel néquerre ou tel noyeur. Il est temps d'aller voir Grémiste. Avec plaisir. Après un orage pareil, j'ai bien besoin d'un petit... de l'aider à préparer son rituel. À plus tard. C'est parti ! Aidez-moi. Parfois, tire. Sauvez-moi. Regardez ça, ça marche. Ah, quelle puanteur ! C'est bien, Ablett. C'est parti ! C'est parti ! Il y a encore du pollen sur les feuilles. La fleur a été cueillie très récemment. Ah ! Vous aussi, vous cherchez une fleur de mouron ? Comment ça, moi aussi ? Vous n'êtes pas le premier apprenti que Grémiste envoie dans la forêt. Ils en ressortent livides, le regard absent et sans la moindre fleur. Ils refusent tous de raconter ce qui leur est arrivé. Grémiste m'a ri au nez quand je lui ai demandé de mettre un terme à cette folie, mais ça ne peut plus durer. Cramund, un novice n'est pas revenu. Je suis ici pour le retrouver, mort ou vif. Que savez-vous de cette forêt ? Pas grand-chose. Oui, je sais. Un druide devrait connaître chaque arbre, chaque buisson de la forêt. Mais, en vérité, nous-mêmes n'osons pas nous aventurer dans certaines parties de l'île. Nous pouvons contrôler les animaux, mais pas les monstres. Et l'un d'entre eux semble vivre dans le coin. Un Léchène ? Un Axybrun, peut-être ? Je n'en sais rien, hélas. Comme je vous l'ai dit, ceux qui ressortent de cette forêt n'en parlent guère. Écoutez, nous cherchons tous les deux quelque chose dans cette forêt. Faisons équipe. Oui, pourquoi pas. Un pisteur comme vous me sera bien utile. Passez devant. Une fleur, sans pétale. Des empreintes de sabots, d'un bipède. Une fleur, sans pétale. Alors, on a les foies. non, on a la fin. Une fleur, sans pétale. On a la fin. On a la fin. Encore une fleur, sans pétale. Une fleur. Une fleur. C'est parti ! C'est parti ! Des traces de pas, récentes et anciennes. Elles vont toutes dans la même direction. Deux viles créatures. Ramund, éloigne-toi d'elles. Calmez-vous ! Tout va bien. Je suis venu ici pour... Tu ne sais pas ce que tu dis. Elle t'a jeté un sol. C'est grotesque. Ces garçons viennent ici de leur plein gris. De fait, si je dois faire appel à la magie, c'est pour les chasser. Ramund est un gentil garçon. Alors je l'ai laissé rester un peu. Tes mensonges et tes charmes maléfiques sont sans effet sur moi. Tu vas mourir, monstre. Je ne vois aucune raison de la tuer. C'est un monstre, certes. Mais elle est douée d'intelligence et totalement inoffensive. Un monstre inoffensif ? Une telle chose n'existe pas, si vous ne voulez pas m'aider libre à vous. Mais cette créature doit mourir. Je ne vous le conseille pas. Je reviendrai avec quelqu'un qui n'aura pas peur de se servir de son épée. Pourquoi as-tu pris ma défense ? Si tu espères jouir de ma gratitude, j'aime autant te prévenir. Je ne couche pas avec les sorceleurs. Pourquoi ça ? C'est à cause des cicatrices ? Non. Je déteste l'odeur du sang sur un homme. Et les sorceleurs empestent le sang. Le sang des fiélons et des tchartes. Mes frères et sœurs. C'est vrai. Mais contrairement aux autres créatures... J'ai un joli minois et une poitrine généreuse. Je sais, oui. Les autres n'ont pas cette chance, c'est vrai. Cela en fait-il des proies plus faciles à tuer ? C'est un peu plus compliqué que ça. Mais tant pis, n'en parlons plus. Vous pouvez me remercier autrement, m'assurez-vous. Je cherche une fleur de mouron. Vous pourriez peut-être m'aider ? Je vais vous montrer où en trouver. Ramund, pendant ce temps, cueille donc quelques violettes. Mais seulement des violettes indigo. Indigo, ça veut dire bleu ? Non. Ça veut dire indigo. Ah ! Les hommes. Pourquoi avez-vous besoin de toutes ces fleurs ? Vilain petit curieux. Attendez un peu. Vous allez voir. Je ne sais pas, c'est pas ça. C'est joli, non ? Campanule, violette, populage des marais, moron... Il me manque encore des édottesses. Vous pouvez en cueillir une, mais pas plus. J'ai passé un temps fou à rendre cette caverne chaleureuse. Sous-titrage ST' 501 Au galop à blettes. Sous-titrage ST' 501 Tu nerfs à blettes. Sous-titrage ST' 501 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 Il a mérité de trinquer avec nous. Bien buvez, Gérard. Première leçon. Un bon apprenti doit prendre de la bouteille. Ça, ça me va. Oui. Stimulation et assimilation. D'abord, on stimule. Ensuite, on assimule. Assimile. Allez, asseyez-vous. D'abord, ingestion des toxines. Et c'est en forgeant qu'on ingère des toxines. Ça tombe bien. J'ai pas mal forgé. Bien. Voilà ma méthode secrète. Oui, regardez. Vous prenez la potion, comme ça, et hop, cul sec. Qui a dit que les vieux ne savaient pas s'amuser ? Je vous ai appris tout ce que je sais. Je vous ai appris tout ce que je sais. Merci. Merci. Merci.